Le contexte actuel fait que nous allons devoir travailler en classe virtuelle. Une classe virtuelle, c'est un peu différent de ce à quoi vous êtes habitués, de ce à quoi nous sommes habitués avec nos salles de classe. Il n'y a pas de lieu physique. Donc j'aimerais partager avec vous quatre règles pour bien travailler ensemble. La première règle, ça va être le fait de se poser des objectifs. Des objectifs en termes de contenu, ce qu'on va voir ensemble, et aussi des objectifs en termes de temps de parole. C'est-à-dire que nous allons prendre un certain temps pour parler d'un certain sujet ou bien je vais prendre un certain temps pour parler de quelque chose de théorique et après je regarderai le chat ou l'endroit où il faut lever la main dans l'outil pour pouvoir répondre à vos questions. Donc prenez des notes pour vos questions, gardez-vous les informations que vous voulez approfondir en tête. Il y a un temps de parole qui vont être des temps de parole dédiés. Le deuxième point, ça va être de continuer à regarder la vidéo. Je sais que vous allez être tenté parce que vous avez plein d'autres choses à regarder dans votre navigateur, d'arrêter de regarder ce qui se passe à l'écran. Parce qu'en fait, c'est juste moi et vos collègues, ce n'est pas hyper intéressant. En fait, si, il n'y a pas cette proximité. Et si on veut se souvenir de ce qui est en train de se passer dans cette salle de cours, si on veut comprendre la logique des interactions, c'est-à-dire des échanges que nous allons avoir, il faut continuer à regarder cet écran, même si c'est juste une personne qui parle. Vous allez pouvoir comprendre mes émotions, vous allez pouvoir regarder les réactions de vos camarades, il va se passer des choses. Et plus vous allez regarder, mieux vous allez vous souvenir de ce qui se passe. C'est la notion d'ancrage mémoriel. C'est très important en fait de continuer à visualiser ces vidéos. Le troisième point, c'est lorsque vous travaillez en groupe. Lorsque vous travaillez en groupe, ce n'est pas la même chose d'être tous assis autour d'une table et d'être tous sur un chat. Les émotions ne passent pas de la même manière, les informations ne passent pas de la même manière, vos habitudes ne sont plus les mêmes. Donc assurez-vous toujours de bien savoir ce que l'autre fait, de bien raconter aux autres ce que vous êtes en train de faire pour garder une cohérence et une homogénéité pour le projet. Quatrième point pour que la classe virtuelle se passe bien, ça va être de savoir parler de ses émotions. Ses émotions, ce n'est pas « toi tu fais ça mal », ce n'est pas « je n'aime pas ce que tu fais ». C'est « là, il se passe quelque chose, j'ai une émotion forte à l'intérieur de moi et je la mets sur la table ». Ça va être dire « ben voilà, là en ce moment, ma connexion ne marche pas, donc je suis frustrée, donc je vais prendre le temps de réparer ma connexion et ensuite vous me direz ce qu'il faut faire », par exemple. Ça va être de dire « là, je suis très content qu'on ait réussi à faire ça », parce que peut-être que vous vous êtes très heureux et qu'il y a un grand sourire sur votre visage, mais l'image elle est figée depuis deux minutes et personne ne sait ce que vous pensez. Donc savoir partager une émotion, pas prendre trois heures pour le faire, mais voilà, prendre le temps de raconter c'est qu'à ce moment-là, vous ressentez ça, ça va faciliter l'interaction avec toutes les personnes avec lesquelles vous allez travailler en groupe et même avec vos intervenants, donc moi. Donc voilà, quatre règles pour bien vivre ensemble dans une classe virtuelle. Racontez-moi si ça marche pour vous, racontez-moi si vous voulez qu'on ajoute des choses. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qui fonctionne le mieux pour nous tous. Sous-titrage ST' 501